Alors hier soir les amis, j'ai ma nièce de 16 ans qui me téléphone, elle me dit oui tonton, je sais que tu adores le rap, il faut absolument que tu écoutes Jul J-U-L, c'est un rappeur marseillais, ça déchire. Je suis allé me renseigner pour faire plaisir à ma nièce, en grand fan de rap je veux dire, et effectivement ça déchire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jul, la sensation marseillaise, Jul on te laisse te présenter, c'est parti. Je sais pas comment, alors là ? Non bon laisse tomber la présentation, on va passer directement à la pochette de l'album. Alors la pochette de l'album, je vous rappelle les amis, c'est censé être du rap de Bad Boy, du rap de la rue, du rap de Boy, pochette. Mais c'est quoi cette pochette ? Ça c'est du rap de Bad Boy ? Là il y a un petit côté George Michael quand même. Le premier single de l'album s'appelle Sors le cross volé, alors on a le clip qui va avec, regardez bien en haut à gauche de l'écran. Sors le cross volé, volé ER, vous êtes sérieux les gars ? Participe présent niveau CM1. C'est pas des crosses qu'il faut voler, les gars c'est des bêchurelles. Et attention, Jul ne fait pas que rapper, non non il chante aussi. Alors on va écouter une voix vraiment extraordinaire. Cette magnifique voix de soprano, ça rappelle un petit peu quand ton ordinateur il te parle, t'sais pour changer l'heure. Parce que Jul, c'est pas lui qui chante hein. Non non, c'est Windows 98. Alors on écoute le refrain. Sors le cross volé, cap même si la roue est voilée, pétard en billet violé, te déshabille pas je vais te violer. Te déshabille pas je vais te violer, t'es sérieux ? Mais moi j'ai me sens que c'est plutôt ton coiffeur qui t'a violé. C'est quoi ce trou dans le sourcil ? On dirait le chanteur de Boys On. Quand je vois ce qu'il t'a fait sur la tête le mec, je comprends pourquoi ton album il s'appelle Paranoiaque. Et apparemment, il y a beaucoup de filles qui adore Jul. Les pétards en billet violé, te déshabille pas je vais te violer. Ouais, trop bien, il va nous violer, ouais. Sors le gloss volé, le blush sur les boutons d'acné. Mais ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que Jul, il a un bon flow. Il y a un petit truc, il y a quelque chose, on peut pas dire le contraire, il est pas mauvais le type. En plus c'est vrai, il a l'air sympa. Bon, ce truc où il est vraiment pas très très bon, c'est en chorégraphie. Ah bah à la fin du clip... Tout le monde s'éclate à la gueule. Tout le monde se mâle à la gueule. Tout le monde chante à la gueule. Tout le monde danse à la gueule. Il faut encore nous dire rappeur marseillais. On dirait qu'à Marseille, si t'écoutes les médias, il n'y a que trois types de métiers. Premier métier, gogo danseuse. Donc la meuf si tu veux, elle a dansé à poil, complètement bourré sur la table à la soirée de son cousin, elle est gogo danseuse. Ensuite, DJ, ça c'est pour les mecs. Donc le mec, il a mis un CD à la soirée de son cousin, il est DJ. Et troisième métier, rappeur, braqueur. Il braque des vieilles, il rappe sur le cross-bollet. Non, je suis pas d'accord. Non, il faut savoir qu'il y a encore des gens à Marseille qui font des choses très intelligentes. Il y a quelques années quand même à Marseille, le rap, c'était ça. La vie est belle, le destin s'en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le vert se lève, le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le vert se lève, le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Je peux rien faire, je peux rien faire, spectateur du désespoir. Et bon, pour écrire des textes comme ça, il faut s'instruire un minimum. Oui, les plus jeunes qui regardent la vidéo, il faut s'instruire. Il faut s'instruire parce que sinon on peut finir là-dedans. Marseille, je t'en prie. Fais-moi une promesse. Les Marseillais à Rio. Non, ma ville, je t'aime trop. Plus jamais ça.